Giresse enlève le ballon, Bracci, fait avec le calme, bon sens, oh c'est dommage qu'il n'ait pas frappé ce ballon, mais but quand même de Gamerich, très bien joué entre Lacombe et Gamerich, au moment où je disais dommage, Lacombe a pu y glisser ce ballon à Gamerich, c'est bien joué Jean-Michel. Un extraordinaire but, avec ce ballon de Giresse pour Bracci, François qui fait une première feinte, balle amortue par Lacombe et remise très intelligemment, et où c'est bien joué aussi, c'est le plat du pied de Gamerich, Albert ne s'est pas du tout à faire. Si on parche troupe, et deux volets, avec le coup de pied oblige Pantelic à concéder un corner. Le deuxième corner, Milevski remet pour Kaltz, oh c'est malsain ça, oh là là il y a un petit quelque chose, oh pénalty, pénalty, pénalty. Eh oui, un pénalty absolument idiot, absolument idiot, une faute sur Kaltz, qui vaut au bel, à l'arbitre suisse, monsieur Dainéad, désigner le point de pénalty, ah voilà qui est stupide. Et c'est un pénalty de Fernandez sur Kaltz. Oui, oui, et je crois qu'effectivement il y avait faute, indiscutablement. Alors que Guenotror est allé certainement donner un tuyau de dernière minute à Dragan Pantelic face à Kaltz, oui, sans problème, et un partout, à la 27ème minute, Hambourg égalise donc grâce à ce pénalty de Kaltz. Du plat du pied, dans la lucarne droite de Pantelic. Un but qui fait doublement mal, évidemment, parce qu'il permet aux Allemands de revenir. Il faudrait au moins essayer de gagner ce match pour conserver une petite chance au match-retour. Martinez, Soler, but. But de Soler à 12 minutes de la fin du match. Belle inspiration d'Aimee Jacquet avec cette entrée du petit Martinez. Au départ, j'espère qu'on va le revoir. Une bonne action du petit Jires. Martinez décroche, prend le ballon et de l'extérieur du piétonne, entre Memering et Beckenbauer, un ballon que Soler du plat du pied. C'est comme Gabriche pour le premier.